... Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, non raccordement des poteaux électriques du village de Betagbo au réseau conventionnel de la SB2E, une situation qui oblige les populations de l'arrondissement d'Akasato à risquer leur vie à travers le choix d'une mesure palliative qui consiste à faire usage de poteaux électriques de fortune pour éclairer leur demeure. Ouverture de la première section ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication au titre de l'année 2022, c'était hier au siège de l'institution à Cotonou. Et puis, hors de nos frontières, de nouvelles sanctions contre la Russie. Le président américain a préconisé que les relations russo-américaines étaient désormais totalement rompues. Les États-Unis demandent un vote de l'ONU ce vendredi sur une résolution qui condamne Moscou. Merci pour l'attention. Le village de Betagbo, je l'annonçais à l'entame de cette édition à Kassato, reste non raccordé au réseau conventionnel de l'énergie électrique. Et pourtant, des poteaux électriques y sont implantés depuis des mois. Une situation qui contraint les habitants à recourir aux bois de tecs qui servent d'appui pour alimenter leur ménage et qui apportent conséquence la présence de toiles d'araignées. Parce qu'on a tiré courant là depuis vers... C'est un peu loin d'ici, donc on souffre depuis. Bien vrai qu'ils avaient mis les poteaux, nous on pensait que... Bon, dans quelques jours on va se reposer à faire du courant, mais ils ont commencé et puis ils ont laissé. D'autres poteaux sont là sans fil. C'est bien la situation que vivent les habitants de Betagbo à Kassato dans la commune d'Abo-Mekalavi. Des poteaux électriques non raccordés, d'autres avec fil électrique mais non alimentés. Une situation qui contraint les citoyens de cette localité à tirer le fil électrique sur une longue distance avec comme support des bois de tecs. Une situation qui favorise donc les toiles d'araignées avec toutes les conséquences. Parce que c'est un peu loin, donc les câbles sont un peu descendus des fois, les gens des camions se passent dedans, se coupent pour réparer même des fois. Comme c'est un peu loin, c'est difficile pour nous. Donc on essaie de gérer ça comme ça. Les gens sont dans le besoin de l'énergie. C'est pourquoi ils font recours au bois de tecs. Quand il pleut et que les vents forts souffrent, les bois tombent dans de l'eau. Les enfants qui vont à l'école sont électrocutés. Des maisons prennent parfois feu et nous arrivons à maîtriser ces feux. Les camions qui passent causent également des dégâts. Cet état de choses est également à la base de la baisse de tension observée dans la zone et qui occasionne des dégâts sur les appareils des habitants. Et pourtant, au cours des nombreuses réunions faites avec les habitants, l'assurance leur a été donnée, mais des mois plus tard, rien. Le chef village et les citoyens se tournent vers les autorités. Nous ne savons quoi faire. Et pourtant, s'ils alimentent la zone, ça leur apportera de l'argent. Juste un mois après, ils peuvent être payés pour les factures. Nous ne savons pas pourquoi alimenter Betakbo est si difficile. Betakbo est dans le noir. On doit les autorités, on a qu'à faire une une fois pour nous arranger cette opportunité. Vous avez compris ? C'est ce qu'on va dire. On a qu'à essayer pour nous finir les poteaux et les conteurs. Il y a un endroit où il n'y a pas de poteaux. Oui, il y a un endroit où il n'y a pas de poteaux. Et on a besoin de ça. Le Bénin a aujourd'hui une production énergétique d'environ 200 MW, capable d'alimenter d'autres ménages, notamment le village de Betakbo. On se demande donc pourquoi cette situation perdure dans cette localité exposant les populations au risque. Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, Rémi Prosper Moretti, a procédé hier matin à l'ouverture de la première session ordinaire de l'institution au titre de l'année en cours. C'était au siège de l'institution en présence des conseillers, des présidents des structures factières de la presse. Après avoir formulé ses voeux à tous ses collaborateurs, le président a rappelé les travaux réalisés au cours de la deuxième session ordinaire de l'année 2021, qui s'est achevée le 20 janvier dernier. Pour la présente session, plusieurs dossiers ont été inscrits à l'ordre du jour. Suivez ici les propos du président Rémi Prosper Moretti. La deuxième session ordinaire de l'année 2021 s'est achevée sur une note de satisfaction. Nous avons fait le nécessaire pour que les décodeurs de la TNT soient disponibles dans notre pays. La liste des quotidiens et écrits périodiques légales soient actualisées. Une quarantaine de fréquences de radiodiffusions sonores privées soient en phase d'essai. Les médias en ligne puissent être autorisés à développer leurs activités. L'aide de la digitalisation nous donne la preuve que la presse doit être en parfaite adéquation avec les exigences du numérique. Au cours de cette première session ordinaire de l'année 2022, plusieurs dossiers seront étudiés. Entre autres, nous pouvons citer le dossier relatif aux équipements terminaux de la TNT relevant de la compétence de la HAC. Le dossier relatif aux mutations induites par l'avènement de la TNT dans les médias du service public. Le dossier relatif aux statuts juridiques des radios rurales locales. Le dossier relatif à la modernisation de la procédure d'attribution de la carte de presse. Le dossier relatif aux bureaux de vérification de la publicité. Au cours de cette session, nous donnerons l'avènement de la HAC sur l'avant-projet de la loi relative à l'industrie cinématographique en République du Bénin. Il sera enfin procédé au cours de cette session à la signature de convention avec les promoteurs des nouvelles radiodiffusions sonores privées ayant passé avec succès la phase du contrôle technique, tout comme les requérants à l'exploitation des sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinée au public ayant satisfait aux obligations du code de l'information et de la communication. La traditionnelle rencontre des membres du gouvernement s'est tenue mercredi en présence du chef de l'État, Patrice Athanase-Guillaume Talon. Au nom des décisions prises, nous avons l'approbation des statuts des centres hospitaliers universitaires ainsi que des centres hospitaliers départementaux. Wilfried Léandre Roumbedi porte-parole du gouvernement pour les détails. Au thème de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives. Réforme de la gouvernance des structures sous tutelle du ministère de la Santé. Les tests régissant le fonctionnement des centres hospitaliers ne sont plus aux normes avec les récentes évolutions sur les règles de gouvernance des sociétés, entreprises, établissements et offices d'État. Leur mise à jour s'est ainsi avérée nécessaire en vue d'optimiser leur bon fonctionnement. Le Conseil a donc adopté le décret portant approbation des statuts des centres hospitaliers universitaires ainsi que celui des centres hospitaliers départementaux. Aussi, les décrets de nomination de membres au sein des conseils d'administration des différentes structures sous tutelle du ministère de la Santé ont-ils été pris subséquemment. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portants Transmission à l'Assemblée nationale pour études et votes du projet de loi de règlement gestion 2020 Modification des statuts et nomination des membres du Conseil d'administration de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP Au chapitre des communications, en 1, contractualisation pour l'exécution des services d'entretien et de maintenance de divers équipements de la flotte de la société de gestion des déchets et de la salubrité. Dans le but d'assurer la continuité des services offerts à la population par cette société, il est indispensable que sa flotte, constituée d'une centaine de véhicules, reste en condition opérationnelle pour une utilisation sans interruption. A cet effet, les prestations à réaliser concernent aussi bien l'entretien courant, la mécanique générale que le maintien en bon état de fonctionnement de ces matériels roulants dans toutes leurs composantes. Pour ce faire, la société retenue aura notamment pour mission de construire sur la base logistique de la SGDSSA un atelier de 4 baies avec une force mécanique et tout l'équipement approprié. Mettre en place un stock de pièces de rechange et les accessoires convenables, de même qu'un système de gestion de la flotte assorti d'un véhicule atelier entièrement équipé ou des interventions sur route. Fournir des services d'entretien et de maintenance au niveau du garage et partout où cela sera nécessaire. En point 2, réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie de capacité 5 000 tonnes de clinquers par jour au Bénin. Les nombreux chantiers ouverts au titre du programme d'action du gouvernement 2016-2021 ont fait que le marché du ciment connaît une véritable expansion dans notre pays avec une hausse de près de 30 % des ventes sur la période. Nous restons avec le porte-parole du gouvernement qui a saisi cette séance de compte rendu pour répondre à l'une des allégations de l'ancien ministre des Finances, Komi Kutsche, qui a accusé le président de la République de beaucoup dépenser dans l'armement. On écoute à nouveau Wilfried Léandre Ronguidji. Le gouvernement crédite notre compatriote d'une intelligence plus grande que ça. Et c'est pour ça que le gouvernement pense que très probablement, ces informateurs l'ont induit en erreur. Chaque Béninois observe et sait. Les composantes des forces de défense et de sécurité observent et savent que, depuis 2016, ce gouvernement a fait d'énormes efforts, a consenti de gros investissements pour les équiper, leur donner les moyens opérationnels de remplir leur part de la mission liée à la construction de notre pays, à l'édification d'un pays sécurisé. Chacun peut l'observer. Après, quand on a fait ces investissements pour équiper, recruter du personnel, on permet effectivement à ces forces de défense et de sécurité d'être davantage efficaces. Peut-on, dans ces conditions, affirmer que le président de la République se bunkérise ? Mais à quelle fin ? Tous les Béninois qui sont ici, qui vont et qui viennent, tous les étrangers qui passent chez nous, s'étonnent de voir un président de la République circuler dans la ville comme n'importe quel autre citoyen, sans motard, sans gyrofard, je dirais même le plus banalement du monde. Et puis, a-t-on idée de penser à une quelconque bunkérisation de la part d'un locataire du palais de la présidence de la République qui affaisse la clôture du palais et qui érige plutôt des grillages qui permettent à tout passant de voir à l'intérieur ? J'ai le sentiment que, comme le gouvernement le pense, les informateurs de notre ami ont dû l'induire en erreur, sinon il est crédité d'une intelligence plus grande. Toujours au palais de la Parina, vous le savez, les 26 trésors royaux restitués en novembre 2021 par l'Afonso Bénin. Ils sont exposés depuis le samedi 19 février. Invité à y prendre pas, on se demande si les Béninois répondront massivement à cette invitation qui ne vise que la découverte et la promotion de la culture du Bénin. Quelques acteurs culturels ont fait de cette interrogation leurs préoccupations. Ils y répondent au micro d'Espérencia à Dancon. Moi, je crois que c'est très intelligent de trouver ce truchement pour faire venir le peuple à la présidence de la République parce que, de toute façon, le peuple est poussé par l'instinct spirituel. C'est plus fort que tout. L'homme est plus spirituel que physique. Donc, rien n'arrêtera le peuple pour aller voir ses œuvres. Et c'est ça, justement, l'intelligence de pouvoir positionner ça à la présidence parce que c'est le plus gros moment, ou bien c'est la plus grosse opportunité pour que le peuple se rapproche de la présidence. Il ne peut pas voir mieux. Je trouve, c'est peut-être un peu trop dit, mais il ne peut pas voir mieux. L'État et le gouvernement et les membres de l'équipe technique ont été très, très intelligents de positionner ça à la présidence de la République. C'est très bien trouvé. Parce que ça permet de démystifier ces lieux. C'est comme si on faisait une porte ouverte au couvent, quoi. Et là, ça permet au peuple d'abord d'aller découvrir ce palais rénové et d'aller en même temps découvrir ces trésors royaux, se communier, aller en communion avec ces trésors royaux et prendre toute la quintessence ou tout le bénéfice spirituel que cela peut, disons, que cela peut générer pour la population, pour le peuple béninois. Et surtout, la réconciliation, que cela peut sceller. Et c'est aussi ça, le haut lieu de la République, qui permet aux hautes personnalités, qui peuvent se voir, se donner la main, se serrer autour de l'émotion de quelque chose de si fort pour nous. Donc, la communion, la convivialité et la réconciliation, et bien à travers les arts et la culture, tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aller découvrir le palais. Pour voir un peu le palais, c'est comment l'organisation, les bâtiments, etc. Le schéma du palais est comment. Et à partir de cet instant, c'est l'occasion pour cette population, pour cette partie de la population, de profiter pour aller visiter le palais. Actualité en dehors du Bénin, de nouvelles sanctions contre la Russie, des mesures punitives annoncées par l'Union européenne, le Royaume-Uni, mais également par les États-Unis, d'où Joe Biden a pris la parole hier soir. Le président américain a préconisé que les relations russo-américaines étaient désormais totalement rompues. Washington a dans la foulée expulsé. Le numéro 2 de l'ambassade russe, les États-Unis demandent un vote de l'ONU ce vendredi sur une résolution qui condamne Moscou. Les premiers mots de Joe Biden étaient attendus après l'annonce par Vladimir Poutine du lancement de cette opération militaire. Joe Biden, avec un ton très solennel, s'est donc exprimé ce jeudi depuis la Maison-Blanche. Il parle d'un moment dangereux pour l'ensemble de l'Europe. Il évoque un assaut brutal, sans justification, une attaque préméditée. Joe Biden qui déclare que Vladimir Poutine est l'agresseur. Il a choisi cette guerre et il devra en assumer les conséquences. Les conséquences pour les États-Unis, ce sont des nouvelles sanctions annoncées ce jeudi par le locataire de la Maison-Blanche. Des sanctions dont Joe Biden nous dit qu'elles auront une efficacité à moyen, voire à long terme. Écoutez-le. Nous imposons de nouvelles sanctions fermes et des limites sur ce qui peut être exporté à la Russie. Cela aura des conséquences sévères sur l'économie russe à court terme et à long terme. Ces sanctions ont été conçues afin de maximiser les effets à long terme sur la Russie et minimiser les effets à court terme pour les États-Unis et nos alliés. Les États-Unis, je veux être clair, ne sont pas seuls. Nous avons construit une coalition de partenaires qui représente plus de la moitié de l'économie mondiale. Les 27 membres de l'Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien d'autres se joignent à nous afin d'amplifier notre riposte. J'ai parlé à tous ces dirigeants et nous sommes parfaitement d'accord. Nous interdissons à la Russie l'accès aux dollars, aux yens, à la livre et à l'euro. Joe Biden qui est également revenu sur le sujet du système bancaire SWIFT. Certains militaient pour une déconnexion de la Russie de ce système bancaire. Toutes les options sont sur la table, indique la Maison-Blanche ce jeudi. Joe Biden qui dit aussi vouloir limiter l'impact économique de ces sanctions sur la population américaine. Et puis, autre annonce de Joe Biden lors de cette allocution, le déploiement de troupes américaines supplémentaires en Europe. Dans le détail, il s'agit de 7000 soldats qui vont être envoyés en Allemagne. Alors, Joe Biden précise que les soldats américains n'ont pas pour mission d'aller se battre en Ukraine, mais plutôt de défendre les pays de l'OTAN, défendre le moindre centimètre des pays membres de l'Alliance Atlantique. Et puis, au sein du Pentagone, un responsable sous couvert d'anonymat a délivré un briefing aux journalistes américains. Selon lui, le but de cette opération militaire lancée par la Russie est, je cite, de décapiter le gouvernement ukrainien. Selon ce responsable, cette opération militaire est simplement la phase initiale d'une invasion à plus grande échelle que voudrait lancer la Russie en Ukraine. Et puis, information également ce jeudi qui a été désormais confirmé par le département d'État américain. Washington a décidé d'expulser le numéro 2 de l'ambassade de Russie aux États-Unis en réaction à une décision similaire qui avait été annoncée il y a quelques jours par les autorités russes. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.belin-iden.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada